Et bonjour YouTube ! Bonjour YouTube ! Bonjour YouTube ! Ça va ? Très très heureux de vous retrouver ! Évidemment, voilà, ils ont été très réactifs ce soir. Bienvenue dans Lasgari Voltour, épisode 152 déjà, entre Bagan en Birmanie et Kalai en Birmanie aussi. Ça tombe bien, on va donc décoller directement, ça va être chargé. Ce soir, on recommence à remonter vers le nord, on recommence à partir vers l'Himalaya, ça y est, on peut maintenant enfin aborder les montagnes. Je ne pense pas qu'on va voir grand chose, je vous le dis tout de suite, c'est très chargé. Et là, pour le coup, je ne me suis pas trompé. Et donc, voilà, mais les paysages vont être magnifiques. On va donc quitter ce royaume de Bagan, on va en reparler. Et aller vers quelques chaînes de montagne. On n'avait pas l'autorisation de décoller, c'est tout à fait normal. On l'a quand même fait. Il va pas se mettre en nave. Je ne sais pas pour dire, il y a des fous qui les collent dans l'autre sens quand même. Alors par contre, je ne sais pas où mon avion est parti. Il part à droite, c'est bien. Oui, il part à droite, c'est ici. Je pense qu'il doit avoir une raison, mais ce n'est pas grave. On va essayer de le faire repartir dans l'autre sens. C'était pour resurvoler cette merveilleuse plaine de Bagan avec les milliers de temples et de pagodes. Ça portait un autre nom que les pagodes. Vous allez me redonner ça. Bonjour Nissar et bienvenue. Ça porte un autre nom. Et le fleuve, ici, le fleuve Hirawadi. Les chaloupes ? Non, mais non, mais non, mais non. Non, pas les chaloupes. C'est quoi ce truc, Luc ? C'est pas tout les chaloupes. C'était les 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 les. Je ne sais pas. Mais on va revenir après. Voilà. Mais quelle ambiance. Quelle ambiance assez dingue. Les chaloupes. C'est magnifique. Regardez-moi ça. On part donc. Je vais vous montrer sur la carte du monde. On est donc ici même. On vient de quitter Bagan. Direction la ville de Kalaï. On va se rapprocher de l'Inde. En fait, je pensais qu'on a quitté l'Inde lors de la dernière étape. Je pensais qu'on y reviendrait beaucoup plus tard. Mais au fait, non. On va y revenir dès la prochaine étape. On est à 8200 km de Bruxelles. C'est fou. Les temps pour ça. On ne réussit pas à garder une bonne assiette. Et être à place. Salut celui qui n'a pas de nom. Bonjour. Je ne sais pas si c'est étrange. Mais qu'est-ce que c'est sympa. 2500 pieds. On y arrive. Juste. Alors, je vais peut-être même un peu baisser. Hop là. Voilà. Pour être un peu en dessous. Alors, est-ce que maintenant, dans la nav, il va prendre la bonne direction ? Je pense que c'est bon. Nickel. On ne se rappelle ici que l'aviation n'est qu'un prétexte pour découvrir de très, très jolis endroits. Alors qu'on quitte donc cette région. On va donc aller de VYBG jusqu'à VYKL. Il n'y a pas de point intermédiaire. Et en face de nous, on a toujours les Chin Hills qui font partie de la chaîne de l'Arakan. entre l'Inde et la Birmanie. Et le Bangladesh aussi. Du coup. Il faut vous remontrer ça sur Sky Vector. Donc le Bangladesh qui est ici, juste à côté. Donc on a toute cette chaîne de montagne qui monte jusqu'à l'Himalaya. Et c'est cette chaîne de montagne qu'on va suivre pendant quelques vols. Alors visiblement, non, il tient absolument à me faire repartir de l'autre côté. Donc je ne sais pas ce qu'il me fait. Mais je veux quitter cette région si ça ne te dérange pas. Attendez, je vais faire... On va y arriver. Je vais y arriver. Je vais vous suivre. Et la vue est magnifique avec ce temps-là. On a fait un vol hier au Japon. On y est fait entre Osaka et Tokyo. Il y a aussi un temps au Japon qui est actuellement pas très dingue. Et c'est juste fou, la météo. Les nuages, les couches nuageuses. C'est assez dingue. C'est la beauté. On retiendra ça. C'est d'une grande beauté. Alors qu'on est ici dans la région de la ville de Niongou. Juste à côté de Bagan, au nord de Bagan. Et toujours avec Lyra Wadi River. Moi, il a l'air de reprendre la nave. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai fait un direct. Niongou qui est à 4 kilomètres de Bagan. Je vais vous montrer une petite photo de cette région. Ici et de ce fleuve. Bon, là, c'est par beau temps. Et donc, on va voir maintenant si la nave, c'est bon. Oui, ok, il est en train de la reprendre. On va devoir faire attention et on va devoir monter en altitude de toute façon. Je vais essayer de rester sous la couche nuageuse le plus longtemps possible. Et puis après, on va aller voir. Merci, Pestou. Bon appétit à toi. Merci. Et donc, le fleuve Irra Wadi que vous avez derrière. On avait déjà parlé lors du dernier stream. Il y a une large diversité animale dans ce fleuve. Un fleuve qui traverse entièrement la Birmanie. du nord au sud de 1170 kilomètres qui a un régime pluvial de mousson. Ah oui, forcément. Ça, on est en plein dedans. Et qui prend sa sourd dans des montagnes reculées près de la frontière du Tibet. Voilà. Et dans cette partie de la Birmanie où on est dessus des tropiques. Il y pleut toute l'année, surtout en été. Donc, on a vraiment des forêts pluviales. Ils appellent ça des forêts pluviales persistantes au nord. Et c'est là-bas que ce fleuve prend sa source. Il y a vraiment une végétation très diversifiée. Et une diversité animale aussi importante. On ne se lasse pas de ces paysages qui, parfois, on regarde plus en l'air. Regardez-moi ça, cette luminosité. Il est 8 heures du matin. Et même si devant, ça va largement se couvrir. C'est quand même dingue, quoi. J'aurai peu d'informations touristiques à vous donner durant ce vol, étant donné qu'on va survoler quand même pas mal de régions plutôt désertiques. On est dans des forêts, des montagnes. Je vais essayer de vous donner quelques infos. Mais ce n'est pas si simple. Et si on regarde sur Google Maps, je vais essayer de vous montrer ça. Comprenez bien. Donc, nous, on vient de partir ici de... de Bagan. Et donc, on va aller vers Kalai, qui s'appelle aussi Kalai Mio. Et on va passer près d'un parc national de Alanto-Kassapa. Donc, je vais vous parler un peu plus tard. La ville de Pauk aussi, ici. Mais vous voyez, c'est très très désertique. Enfin, désertique au sens... Il n'y a pas beaucoup de villes et d'endroits, en tout cas, à décrire. Là, je pense qu'il est déjà temps pour moi de franchir les nuages. Je ne sais pas si... On y verra quelque chose en haut. Finalement, je vais rester ici. Alors qu'on passe à côté de la ville de... euh... Mi-Yang. Mi-Yang. La prononciation n'est vraiment pas simple. Alors, je ne sais pas si j'ai quelque chose. On va taper en direct. Mi-Yang. Mi-Yang-Mar, je ne sais pas. Non. Ou Mi-Yong. Non, je n'ai pas grand-chose. Ah si, quand même. Si, si. J'ai quand même un petit quelque chose. Alors, première vidéo que j'ai là-dessus, on sait qu'on est dans une zone qui est très... Voilà. Qui est sujette à pas mal de tensions entre différentes ethnies. Première vidéo, c'est... Mars Security Force, open fire sur la foule à Hong Kong and in Mi-Yang. Ok. On va voilà. Et tout ce que je sais sur cette ville, c'est que... Elle a été connectée en 1998 au réseau ferré birman. Bon. On va monter en altitude. On va essayer d'aller voir si c'est mieux en haut. Hop là. Le Mi-Yang en gabonais, ça veut dire argent. D'accord. Non, ce n'est pas Mi-Yahou non plus. Allez, on va monter. Et on va admirer ces paysages. Il a l'air assez sympa avec les autres Asgariens lumineux devant. Ça me permet aussi de vous faire part d'une petite réflexion qui n'a pas de débat éternel. J'ai eu cet après-midi avec un Asgarien qui n'avait rien à voir avec le World Tour, mais avec GeoGuessr. Une petite discussion, un échange de messages très correct et très sympathique. À propos parfois des clichés qu'on peut véhiculer sur certaines régions du monde, ou certains pays, ou certains peuples, évidemment, avec notre vision occidentale et ma vision belge des choses. Et c'est vrai que c'est souvent, pour moi, une parole publique, etc., un stream, une vidéo, on se dit... Là, on va essayer, en tout cas, de ne pas heurter la sensibilité des gens, un peu de se décentrer aussi, mais ce n'est pas possible. On a tous sa propre vision du monde, ses propres connaissances, ses propres clichés. On fait tous plein d'erreurs. On ne peut pas tout reconnaître, et heureusement. Et c'est quelque chose que j'assume. Par exemple, des régions comme l'Inde, la Birmanie, etc., je ne connais pas du tout. Parce que je n'y ai jamais été, je ne me suis jamais plus intéressé que ça. Mais donc, dans les propos, dans les expressions que j'utilise, ou que d'autres peuvent utiliser aussi, il n'y a jamais la volonté de blesser qui que ce soit. Et forcément, qu'on a un regard occidental aussi, sur les régions qu'on traverse. On ne peut pas renier ce qu'on est, ou ce qui nous fait, ce qui fait notre mode de réflexion aussi. Et c'est aussi tout l'intérêt du World Tour, c'est de découvrir. Mais après, ce n'est pas parce qu'on lit des articles sur Wikipédia ou qu'on survole des régions dans Flight Simulator, qu'on est forcément plus à même d'analyser la situation de tel ou tel pays. Mais voilà, on admire, on découvre et on dévoile aussi des coins du globe qu'on ne connaissait pas particulièrement. Et puis après, ça reste dans nos têtes. Et chacun fait ce qu'il peut avec ça. Est-ce qu'on ferait un Asgarien dans chaque pays ? Je ne sais pas. Est-ce que la ville de Biarris, qui roule en calèche, non mais ça c'était pour Toto de l'Emerick. Puis les Français ne me diront pas qu'ils n'ont pas de clichés sur les Belges. Et l'inverse aussi d'ailleurs. Absolument pas. Mais on ne peut pas vivre sans clichés de toute façon. Et l'important, c'est après ce qu'on en fait. Voilà, alors que c'est magnifique ici. C'est que des clichés sur... On a des clichés sur tout, c'est le principe même de la communication aussi. Et après, il faut savoir dépasser ça et voir un peu plus loin. Et c'est ce qu'on essaye un peu de faire modestement avec le World 2. Dans une région qui est magnifique. Faites attention aussi, est-ce que ça peut quand même monter assez haut ? Voilà, avec une de tes vidéos, j'ai découvert le Bukistan, capital du Viagra. J'ai dû à mon avis en parler, Patoche. Allez, mes 5 000 pieds, on passe au-dessus des nuages. Mais les montagnes qui sont au fond, je pense qu'il faudrait être encore plus haut. Alors, sur Sky Vector... On a des piques à... 10-11 000 pieds, mais on n'y passera pas. Je pense que 6 000 pieds devraient suffire ici, je crois. Par contre, pour la deuxième étape, il faudra aller beaucoup plus haut. On a quand même en Birmanie des sommets entre la frontière, entre la Birmanie et l'Inde, qui atteignent 5-6 000 mètres. Plus de 5 000 mètres, c'est sûr. Je ne sais pas si on y passera, parce que je n'ai pas la route exacte en tête. Mais vous voyez quand même que la Birmanie monte très très haut. Et puis après, on a de nouveau l'Inde ici. Avec un petit passage du côté du Bangladesh. On en a déjà parlé. C'est la division de l'Inde, etc. Dans les années 50-60. Ça n'a pas été simple. Et Luc, je crois qu'on parle de toi. Alors que c'est magnifique. On parle de toi sur le chat. On s'en fout. C'est complètement dingue. Là, le sol, je ne vais pas dire qu'on s'en fout. Mais regardez-moi ça. Il n'y a qu'en... Ça, c'est des choses qu'on voit en liner, mais on passe vite. Là, c'est quand même assez incroyable de se trouver un endroit comme ça, entre deux couches de nuages. C'est vraiment assez sympa. Mais on continue toujours et toujours à avancer vers cette ville de Calaï. Et donc, on survole, même si on ne le voit pas du tout. On va survoler un bon petit... Voilà, un bon moment. Le parc national à Longue-d'eau, Catapa. On voit ici des gens qui sont sur des éléphants. Dessus, on croisera des rhinocéros. Pas dans les deux étapes qui viennent, mais un peu plus tard. C'est un parc national qui couvre quand même 1 402 kilomètres carrés. C'est une zone montagneuse entre différentes rivières qui a été déclarée forêt classée. C'est surtout une forêt de feuillus. Il y a 165 espèces d'arbres et 39 espèces de plantes médicinales aussi. On a l'éléphant d'Asie, l'ours noir de l'Himalaya, l'ours solaire. Ce n'est pas du tout. On a aussi des... En 2003, la population d'éléphants dans la région a été estimée entre 2 et 41 individus. C'est peu, hein ? Après, je ne sais pas combien y sont maintenant les informations qu'on a étant très peu nombreuses. Alors que les nuages nous laissent ici une petite vue sur la région. Merci beaucoup, Wazen, pour le follow. et bienvenue en Asgari. Merci beaucoup. La boule métrie est impressionnante. Il y a longtemps que tu n'es pas venu sur le stream et le jeu, je le fais. C'est impressionnant, ouais. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Puis après, ces petits bouts de territoire, à chaque fois, je le dis, ces petites parcelles qui apparaissent au bon vouloir de la météo, c'est vraiment incroyable. Je précise aussi, j'en parle maintenant, top-pilots.com. Retenez bien ce site internet. L'Asgari est partenaire d'un championnat du monde de précision sur Flight Simulator, de vol de précision sur Flight Simulator. Toutes les infos sont sur le Discord de l'Asgari et sur le site top-pilots.com, avec un concours qui sera organisé au sein même de l'Asgari, à travers ce championnat, avec des lots à la clé aussi. Donc n'hésitez pas à participer. Ça, on est en 2021, donc ça va, ça commencera d'ici quelques jours. On est le 19 septembre 2021 et ça s'étendra sur le mois d'octobre et même pour les plus, pour les meilleurs pilotes jusqu'au début du mois de novembre. top-pilots.com, mais non, Imerico, non. Salut, wassane, et je mettrai le lien dans la vidéo YouTube pour ceux qui veulent se renseigner sur le concours. Et vous verrez aussi la vidéo de DIT33 qui va composer les Colchix, notamment sur ce championnat. Et alors qu'on approche petit à petit de la ville de Kalai, autant en parler, parce que l'air de rien, je pense qu'on n'est pas si loin que ça. Ouais, arrivé dans 12 minutes, on est à peu près à mi trajet. On sera dans le vert à Kalai, donc ça, on devrait le faire. Donc je vous laisse avec ces belles images. Donc c'est une... C'est Kalai Mio, ou parfois connu comme Kalai, où Calais est une ville de la région de Sagaing, en Birmanie. On est à l'ouest de la Birmanie. On sera sur la rivière Mita. Et la ville est assez excentrée en Birmanie, mais elle connaît une expansion récente grâce à sa proximité avec l'Inde. Il n'y en a qu'à 150 km du poste frontière de Tamu. On passera par ce poste frontière, on va suivre la route. Enfin, je pense que c'est celui-là. Mais on passera par le poste frontière entre l'Inde et la Birmanie. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, Kalai Mio fut un important centre de regroupement pour les troupes britanniques. En retraite en 1942, en raison de l'accès relativement facile à l'Inde le long de la rivière Manipour. L'autre possibilité étant de traverser des forêts infestées de malaria, de Kalewa jusqu'à Tamu, en Inde. Et l'aéroport dans lequel on va attirer en véhicule Kale est d'ailleurs une extension de la piste construite par les Britanniques pour le reconquête de la Birmanie en 1945. C'est aussi le siège du diocèse catholique de Kalai avec la cathédrale Sainte-Marie. Petite photo d'une des rues de la ville. Cette ville a gagné en importance avec le mouvement transfrontalier entre la Birmanie et l'Inde avec une section entre Tamu et Kalai. Je vais essayer de voir si j'arrive à voir exactement où est Tamu. Ce n'est pas du tout. Nous, je sais qu'on prendra cette route après, mais peut-être que ça se situe ailleurs. À mon avis, c'est plutôt par ici. Oui, c'est plutôt par ici. Tamu étant en Birmanie et pas en Inde, on ne prendra pas cette route-là. Nous, on en prendra une autre à travers les montagnes. Ça vous situe un petit peu. Donc, c'est maintenant l'une des villes qui se développe le plus rapidement en Birmanie. Kalamyo signifie ville des enfants en langue birmane. La particularité de cette commune est qu'elle est traversée par le tropique du Cancer. Ce point a été marqué par une borne kilométrique 55-56 près du village de Kien-Sidgon. Et on a une altitude de 450 pieds au-dessus du niveau de la mer et la ville en toile de fond pittoresque. La colline Leita à l'est, c'est les collines et les monts Chine à l'ouest qu'on retraversera. Climat tropical de Moussons. Je vais essayer de vous montrer d'autres photos de la ville avant de... de préparer l'atterrissage. Alors, ça paraîtrait-il que c'est une école. On vient de l'écriture en haut. Et ici, un des champs. Dans la ville. Très vert, évidemment, comme région, mais on le sait, quoi. Salut, Clostro. Bienvenue. Ah, c'est toujours utile de découvrir des choses. Ok. Alors, vu le vent, je ne sais pas quelle piste... Ouais, je vais peut-être atterrir. Je crois que c'est une piste qui va d'ouest en est. On va peut-être atterrir vers l'ouest. Donc, je dirais... Alors que c'est super sympa avec l'ournée en ciel. Vraiment, c'est... Ah, regardez-moi ça. C'est ouf, au fait. On n'aura rien vu, mais qu'est-ce qu'on aura vu au-dessus ? C'est incroyable, ce... Ce ciel. C'est fou, ça. Salut, Macalister. Oui. Incroyable. Non. Ce qu'on voit à travers les nuages, ce sont d'autres avions, en fait. Les points brillants. Alors, du coup... On va peut-être commencer un peu à descendre. Je ne sais pas si, sur Navigable, j'aurai des désinformations sur cet aéroport, je ne pense pas. Moi, je peux te dire qu'il a 422 pieds. Oui, mais j'ai des infos ici, ça. Mais c'est super gentil. Piste de 2133 mètres avec la piste 28 ou la piste 10. Voilà. On a un peu des stars, quelque part. Ce n'est pas faux. Et la bonne nouvelle, par contre, quand je regarde l'écran météo ici à droite, c'est que pour la seconde étape, ça ne devrait être plus dégagé vers le nord. Et même pour l'arrivée, je pense que ça devrait être assez sympa. Un peu plus simple, en tout cas. Et on pourrait survoler la région de Sagueng dont on parlera lors de la prochaine vidéo. On va suivre tout ça. Je vais mettre la carte VFR pour préparer de l'arrivée, ne pas descendre trop vite. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'a refusé l'atterrissage parce que je ne suis pas en IFR. tu peux désactiver dans l'ATC quand tu as une option quelque part de désactiver la prise en compte des conditions météo. En fait, vu qu'il fait... Et ils sont tout à fait raison. Ce qu'on fait là... Je ne devrais pas voler en PFR. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc ils te disent reste en l'air, s'il te plaît. Oula. Ah oui, ok. Alors la pression barométrique, si vous ne savez pas, vous appuyez sur B. Là, je suis à 29,80. Tout simplement. Salut Romain et bienvenue. Et on voit bien ces montagnes derrière qu'on ira survoler et qu'on va pouvoir monter vers le nord. Ça va être assez sympa. On va suivre une route lors de la prochaine étape. L'arc-en-ciel à gauche. C'est la partie de ces étapes. On n'aura pas vu beaucoup de choses. On n'aura pas parlé de certaines choses. Mais c'est pas grave. Il y en a une de temps en temps dans le Wallsour. C'est normal. Et puis de toute manière, là, on ira bien par apercevoir quelque chose aussi. Je vais quand même descendre un peu plus. On va tenter les 4500. Peut-être pas si vite. Je vais me mettre au cap. Je vais essayer d'aller un peu plus à droite pour prendre la piste 28. On commence à sortir de la zone orange. On devrait petit à petit apercevoir certaines choses. C'est vrai que ce qu'on fait là, il ne faut pas du tout le reproduire. Juste dans un jeu. Mais tout le chasse-gaard qui pilote en même temps qu'il fait le poirier pour la crampe. Non, j'ai eu le crampe en lançant le stream. Je ne sais pas du tout le poirier. J'aimerais coup de dévoiler ma vie privée à l'ensemble de la planète, là. de la planète, là. Oui, il a crampe de piède. Ah, skip. Je m'emmène avec des lunettes de de soleil. Je ne parle pas de mes déplacements. Je reste discret. On est quand même parti de très haut pour descendre à 400 pieds. Ça va être quelque chose. J'aime toujours ce moment où on va quitter ces nuages pour apercevoir le sol. Si on aperçoit le sol, évidemment. On va ralentir pour ne pas aller trop vite. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vais essayer de m'enlever un petit peu de cette crête, là. À partir de quand les nuages s'en vont. Vous avez un aéroport qui était assez sympa aussi dans le coin. C'est Vexec FS qui est plus à gauche ici dans les reliefs. Mais il faut avoir Navigraf pour le voir apparaître, celui-là. Et voilà. On quitte ici les nuages. Oh là, c'est magnifique. C'est ouf. On imagine ces forêts. Merci beaucoup, pour le follow. le merci beaucoup. Incroyable. 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 Encore une fois, on pilote au pseudo. Oui, effectivement. Voilà. Non, alors en vrai, vous allez voir une rivière qui part vers l'est à un moment et je pense que vers l'ouest plutôt. C'est cette rivière qui faudra suivre, je pense. Je vais remettre le train d'atterrissage. on va y arriver très facilement. Ah voilà, on voit l'aéroport sur la gauche. Ah ben écoutez, c'est parfait. Hop. Quelqu'un se souvient de la touche pour remettre l'avion en l'air quand on s'est un peu vautré ? Y. Alt F4. Y, ensuite F4, 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 et ensuite Y. D'accord. C'est vraiment honteux. Moi ça fait quelques vols je ne me suis plus clasher là. Merci. Arrêtez de raconter n'importe quoi parce que si à tombe c'est moi qui vais finir dans le décor. Regardez avec les montagnes derrière là, sur le plan, c'est... Voilà ce qui nous attend après. On suit une route à travers à travers des montagnes. Alors je pense qu'il n'aurait pas compris le message de Emryku Y. Voilà quoi. Est-ce que c'est beau ? Alors par contre, ça j'ai oublié, c'est pas parce qu'il n'y a pas de radar vert ou orange. que le radar métaux n'indique rien parce qu'il n'y a pas de nuages. Regardez ici à gauche, on a l'impression d'une rivière boueuse. C'est ouf ce truc. Il n'est pas vraiment bien aligné à la piste. On aurait été mieux à la verticale, enfin à un nord-sud. Là, il y a des montagnes de chaque côté. Alors on te donnera le numéro de téléphone de l'aéroport, mais c'est vrai, c'est ma foi. Bon, après, c'est éclairé. Donc ça va. Donc là, voilà, à la ville de Kalaï. Et c'est juste super beau. Je pense qu'on aperçoit les montagnes un peu derrière ou c'est des nuages ? Je pense qu'on... C'est oufissime cet atterrissage. Bonsoir, Olivier, c'est salut, Julencien. C'est sublime. Mais quelle ambiance ! C'est hallucinant comme un atterrissage. Ouais. Avec les montagnes juste derrière, je pense que c'est des montagnes. Oui, je pense que c'est les formes des montagnes derrière. C'est incroyable. Mais c'est ouf comme endroit, en fait. Ouh, c'est tout de suite. Et voilà. Après s'être garé, voici la vue qu'on a. C'est une ambiance, je ne sais pas comment la qualifier. Les contrastes lumineux dans ce jeu sont dingues. Et j'espère que sur les images, vous distinguez derrière les montagnes, en fait. C'est incroyable. Alors là, on a des montagnes qui ont, d'après Sky Vector, en tout cas en termes d'altitude de vol, on est à quelque chose qui peut monter jusqu'à 5-6 000 pieds. Donc on est à du 2000 mètres. Et alors, effectivement, comme il le disait dans la description, à l'est et à l'ouest, on a des... on a des sommets. Alors un peu moins élevés à droite, on est à plus à du 3000, 4000 pieds. Et puis ici, sur la gauche, cette vue qui est juste incroyable et c'est vers là qu'on va partir, en fait. voilà la méthode en temps réel ce qui nous permet de voir et c'est dingue. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. On continue sur Twitch. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada